La main du diable Et comme on ne promet jamais en vain, je laisse le micro à Bertrand Tavernier. Alors, très longtemps, La main du diable a été, je pense, le seul film de Maurice Tourneur qui était identifiable pour les cinéphiles, qui était un film qui était repris. Je me souviens même quand j'étais pensionnaire à Saint-Martin-de-France, c'est un film qui est passé le dimanche quand on était collé et qu'on avait un film. Eh bien, il y avait un certain nombre de films qui nous ont été présentés. Quand j'y pense, il y avait certains choix intéressants. Là, les oratoriens n'étaient pas idiots. Mais il y avait La main du diable. Il y a eu aussi, mais je l'ai loupé, Le 84 prend des vacances de Léo Joannon, qui est le premier film que ce metteur en scène relativement sinistre quand même et qui jouera un rôle assez sinistre sous l'occupation. C'est le premier film qu'il aura le droit de faire après cinq ans de purgatoire pour avoir pactisé très fortement, lui, avec les Allemands et avoir volé un scénario à Raymond Bernard et à Compagnes. La main du diable, et c'est que plus tard qu'on découvrira Maurice Tourneur. Moi, je me souviens très, très bien, j'étais, je pense, très, très jeune à l'époque, je commençais à aller à la cinémathèque et j'avais appelé Jean Mitry sur Maurice Tourneur, qui m'avait dit, ah, c'est un cinéaste immense. Jean Mitry, il avait un tic, il reniflait toutes les deux phrases, il faisait comme ça, c'était un truc très, très curieux. Dans les conversions de téléphone, c'était assez curieux. Mais il me disait, ah, oui, mais lui, tous ces films formidables, c'est tout le cinéma muet, c'est un cinéaste immense. Donc, très tôt, j'ai eu conscience que Maurice Tourneur, il y avait quelque chose de, on connaissait très peu ses films, très, très peu. Moi, je ne connaissais pas sa vie. En fait, il a, il n'a jamais été interviewé dans ces dernières années. On faisait assez peu d'interviews de metteurs en scène, mais les historiens, les pseudo-historiens du cinéma français ne sont jamais allés le trouver. Alors que, à ce moment-là, il ne pouvait plus faire de films. Il avait eu un accident de voiture. Il était, donc, handicapé. Et pour gagner sa vie, il traduisait des séries noires. Donc, il y a un certain nombre des premiers livres de séries noires qui sont traduits par Maurice Tourneur. Et Mitri m'avait dit, il faut voir dans sa période française, il y a un chef-d'oeuvre qui est Justin de Marseille, que j'ai recherché très, très, très longtemps, et qui, en effet, quand j'ai découvert, était un film épatant, et qui a été maintenant restauré par Pâté. Et ceux qui ne l'ont pas vu, je voudrais vraiment essayer de trouver le DVD, parce que c'est un film tout à fait remarquable, et ainsi qu'avec le sourire, qui, lui aussi, a été restauré par Gaumont. Alors, La main du diable, c'est un film pendant l'occupation. C'est un film pour la continentale. Donc, c'est un film qui est écrit par Jean-Paul Le Chanois, d'après Gérard de Nerval. Au départ, c'est Orange qui commence le scénario. Et il se passe quelque chose qui se passe très fréquemment avec Orange. Il panique, il prend peur, il doute de lui. Je l'ai vécu, moi, personnellement, au moins trois ou quatre fois quand j'ai travaillé avec lui sur mes propres films. Et la première fois, c'est un choc. Quand je commençais à travailler sur l'horloger de Saint-Paul et qui descend un matin, dans l'auberge où on travaillait, un peu comme les scénaristes de la fête Henriette, heureuse époque, et où il me dit, Bertrand, je lâche le film. Je ne suis pas capable de l'écrire. Ce que tu demandes est trop difficile. Je ne suis pas à la hauteur. Je suis médiocre. Si j'étais bon, j'aurais écrit des romans. Je ne serais pas devenu scénariste. Je lâche. Je rembourse tout et je quitte le film. Et vous avez un choc terrible. Et donc, à ce moment-là, j'ai appelé Pierre Boste au téléphone. J'ai dit, Pierre, il y a Jean qui veut me lâcher et il rigole. Il dit, déjà ? Il dit, il l'a fait sur tous nos films. Il est ravagé par le doute. Et alors, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tenir bon. Voilà. Soyez un roc. Et voilà, c'est toute la journée. J'ai discuté avec Orange toute la journée. J'ai essayé. Et le lendemain matin, il arrive au petit déjeuner. Il me dit, tu lis deux pages. Scène formidable. Et la machine repartait. Eh bien, il a dû se passer la même chose sur la main du diable. Il y a un moment et là, il n'y avait personne avec lui. Il lâche le film. Le chanois raconte que ça lui était arrivé deux fois. Il avait remplacé Orange sur sept hommes et un château. Sept hommes dans un château. Et là, le chanois prend la suite. Et c'est lui qui écrit le scénario pour Maurice Tourneur. Ensuite, j'ai quand j'ai fait laisser passer. J'ai voulu savoir comment on procédait sur ce film qui décidait un petit peu des questions que je pose quand je m'intéresse au cinéma américain. Quand il y a des metteurs en scène qui sont sous contrat. Quelle était votre liberté à l'intérieur du contrat que vous aviez avec la firme ? Sur les acteurs, sur les techniciens. De Veuve, qui était assistant réalisateur, m'a dit tous les techniciens ont été choisis par tourneur. Parmi ceux qui étaient sous contrat avec la Continentale. Or, ils étaient très, très bons. Donc, c'était Armand Thirard, chef opérateur. C'était Louis Ney, qui était un cadreur de génie que je montre, qui est joué par Serge Ryaboukine dans mon film, qui n'oubliez pas à ce moment là que les gens cadraient à travers la pellicule. Il devait arriver à leur vision, devait traverser la pellicule négative pour voir ce qu'ils voyaient. Pour voir le plan. Alors que maintenant, on a une visée réflexe où on voit absolument ce que voit l'objectif. Là, il fallait une vue et surtout une capacité d'interprétation. Et il fallait une entente prodigieuse entre le chef opérateur, le cadreur et le chef machiniste. qui devaient pousser pour que le travelling arrive exactement là où ça avait été décidé. Sinon, le plan allait être flou. Et donc, Louis Ney était un type extraordinaire. Alors, Devevre m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, que Louis Ney et Thirard se sont rencontrés de manière tout à fait curieuse. Louis Ney était chef machiniste. Thirard était chef opérateur et sur un film. Et le cadreur du film est hors contrat là et décide d'abandonner le film. Thirard n'a plus de cadreur. Et Louis Ney lui dit, tu sais, moi, je suis chef machiniste. Je pousse l'appareil. Je mets là. Je fais arriver le travelling exactement à un centimètre près là où c'est là. Donc, je peux devenir cadreur. Et il est devenu cadreur du jour au lendemain. Il est passé de chef machiniste à cadreur, Louis Ney. Et c'est une équipe qui ne s'est jamais quittée. Après, quand vous voyez les génériques, vous verrez toujours que la plupart du temps, tous les films de Thirard sont cadrés par Louis Ney. Qui était un titi parisien qui avait, paraît-il, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui était extraordinairement marrant comme type, avec l'accent très faux bourrien. Mais voilà donc cette équipe de films qui se constitue. Oui, oui, oui. Et Thirard m'avait dit de Veuve, il m'avait dit un chef électricien qui avait travaillé à la Continentale. Thirard éclairait sans cellules. C'est à dire qu'il arrivait à avoir la capacité de lumière qui vient en clignant les yeux. Il faisait comme ça, en clignant très vite les yeux. Et il disait, il faut rajouter un projecteur là, il faut en supprimer un là, comme ça, mais uniquement, sans jamais rien mesurer à la lumière. Donc, chef opérateur, tout à fait incroyable. Il faut voir aussi que ces films étaient tournés incroyablement rapidement. Avec un appareil très lourd, avec beaucoup de lumière, parce que les objectifs ouvraient peu. Il fallait donc qu'il y ait onze de diaph, il fallait beaucoup, beaucoup de lumière. Ce qui a fait que les seules personnes qui avaient chaud dans cette époque où on gelait, c'était les électriciens qui étaient dans les passerelles. Et qui étaient les seuls qui étaient parfois torse nus, parce qu'il faisait tellement chaud. On pouvait se faire frire des oeufs sur les passerelles quand on avait la chance d'avoir des oeufs. Mais on pouvait, sur la passerelle, on pouvait se faire cuire un oeuf, tellement elles étaient chaudes. Et donc, voilà les conditions dans lesquelles sont tournées ces films. Trois semaines. Et ce que j'ai découvert, moi, par Devevre, c'est qu'il y avait très peu de pellicules et la continentale n'était pas tellement mieux achalandée que les boîtes françaises. Parce que Kodak, évidemment, avait fermé. Les usines américaines avaient fermé. Ils arrivaient par l'Espagne à acheter de la pellicule, etc. Mais donc, la main du diable a été faite beaucoup avec des chutes. Avec des bouts, ce qui fait qu'on le voit dans mon film. À un moment, il nous reste une chute de ça. Donc, c'est un plan de 14 secondes. Donc, on peut aller de là à là. Mais on n'a qu'une prise. Et moi, j'en ai écrit une réplique où Tourneur dit à Tirard, il faut que ce soit bon à la première prise. Et Ria Boukine répond, mais monsieur, ça fait trois semaines qu'on est toujours bon à la première prise. C'est fait qu'il n'y avait pratiquement jamais de deuxième prise. Donc, vous allez voir un film tourné avec des premières prises dans ces conditions-là. Et c'est sidérant, je trouve, la qualité artistique du film, l'engagement du film. Alors, dans les acteurs, peut-être que Freinet a été proposé ou accepté par la Continentale. Mais les autres, Palot est le choix de Tourneur. Ça a devé avec catégorie qu'il a dit, je veux Palot pour le diable. Ce qui est la figure de diable la plus intéressante, peut-être qu'on ait fait dans un film. C'est absolument un diable que vous n'attendez pas, qui est un diable tout à fait quotidien. Vous avez l'impression d'un voyageur de commerce qui va vous filer des sous-vêtements ou des parapluces. Et donc, c'est le diable. Et là, c'est une création absolument magistrale de cet acteur de génie qui était Palot, qui était auteur de pièces de théâtre qui sont louées par André Breton. On trouve dans Nadja, il avait écrit des pièces pour le grand guignol, Palot. Et Breton en dit du bien dans Nadja. Donc, c'est une personne assez formidable. De Veuve m'avait dit que c'était un comédien qui faisait pousser des pommes de terre sur sa terrasse. Pendant l'occupation, il avait mis de la terre. Donc, il plantait des pommes de terre pour se nourrir. Là, puisque la nourriture était absolument l'obsession de tout le monde. Et comme ça, il avait des légumes, un peu de légumes sur sa terrasse. Comme ça. Voilà. Donc, vous voyez l'acteur, vous l'imaginez, que le diable est en train de faire pousser des pommes de terre. Je trouve que c'est intéressant. Alors après, il y a toutes les questions de est-ce que ce film, par rapport à l'époque, est-il symbolique ? Est-ce que le diable est représentant ? Là, moi, j'avoue que j'ai parfois du mal avec la surinterprétation après coup. Il y a certains faits qui sont indéniables. Dans Douce, quand Roger Pigot dit « Vous auriez dû souhaiter l'impatience et la révolte », c'est une prise de position nette par rapport à l'époque. Et d'ailleurs, la scène sera coupée après trois semaines d'exploitation par la censure. Quand dans « L'être d'amour », alors de manière plus insidieuse et plus légère, vous avez Napoléon III qui dit à Odèle Joyeux « Vous êtes une jeune veuve ». Et elle dit « Oui, j'ai été marié trois mois et je suis veuve depuis trois ans ». Et il dit « Trois mois de bonheur et trois ans de regret » et elle dit « Non, non, trois mois de regret et trois ans de bonheur ». C'est un peu une pointe, une attaque contre travail, famille, patrie, l'une des figures de la trilogie pétiniste. C'est une phrase d'ailleurs extraordinairement amusante. C'est de ce film qui est un délice, un délice d'intelligence. Mais alors, est-ce que le diable représente le pouvoir maléfique ? Là, le chânois ne l'a jamais vraiment laissé entendre et Prévert était quand même aussi surpris par la surinterprétation du cœur qui bat dans « Les visiteurs du soir ». Et il me disait « Je ne pense pas que ce soit le symbole de la résistance ». Ça, je pense que c'est des surinterprétations. En revanche, le chânois glissant dans la bouche d'une concierge une tirade contre les étrangers et les métèques, là, ça, c'est volontaire et c'est un truc qui est repris par la presse collaborationniste de l'époque pour dire « On ne s'est pas débarrassé des scénaristes juifs », écrit-on dans la propos de Cécile et Mort, puisqu'on entend des phrases encore comme ça. Là, ça, c'est plus net, ce fait-là. Tandis que le diable, le cœur qui bat, voire la phrase de « L'assassinat de Père Noël », dont on a dit, ça, pour moi, c'est beaucoup plus sujet à caution. En revanche, je crois que le film laisse une part sur le doute, l'ombre, qui est quand même très intéressante, « La main du diable ». Alors, ce qu'il y a de très original, en dehors de l'interprétation magnifique de Freinet, alors Freinet, je trouve, a été, à partir de la Nouvelle Vague, un acteur très méconnu. On l'a tourné en ridicule parce que, vers la fin de sa vie, vous voyez dans les dernières parties de sa première, il a souvent affiché une prédilection un peu étrange, mais Brando a fait la même chose, pour les rôles à accent. Alsacien, pour le docteur Schweitzer, Breton, enfin, pour ceux-là, et qui étaient des interprétations très, très fabriquées. Mais il y a un nombre de films où Freinet est dépouillé, net, rapide, incisif, de « Au grand balcon », « Au corbeau », où il est génial dans le corbeau. Génial, génial, génial. Peter O'Toole, sortant du corbeau, dit « C'est une des plus grandes interprétations que j'ai vues de ma vie », ça, de Freinet. Et des dizaines de films de l'époque, oui. Et là, il est formidable. Il est formidable, et ça, c'est aussi apporté au Crédit Tourneur. Et donc, il y a ce côté d'ombre dans le personnage qui, je trouve, est intéressant. La grande originalité du film, c'est le début. La grande originalité, c'est, je crois qu'il s'est pointé d'ailleurs par Jacques Lourcel, dictionnaire, c'est que d'habitude, les films fantastiques sont introduits par une, deux personnes qui sont dans un endroit et qui vont commencer à vous raconter une histoire qui va vous faire peur. Là, il y a, je ne sais pas, 30, 40 personnes qui sont entassées dans une auberge. C'est un des débuts avec le plus grand nombre de personnages entassés dans un même lieu. avec ces absolument sidérants, ce début, tout ça pour amener une histoire très, très intime où, rarement, il y aura autant de scènes de foule, autant de scènes de personnages. Mais ça, c'est un début, je trouve, qui est tout à fait... C'est vraiment un des débuts avec une masse de personnages qui vont se couper la parole. C'est très, très... Et ça, c'est donc le travail de Jean-Paul Le Chanois qui était un brillant scénariste. Très, très brillant scénariste. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur le film. Sinon que, aussi, dans Laissez-passer, j'ai montré que la dernière semaine, peut-être la quatrième semaine du film, aurait en partie été tournée par Dewey, par l'assistant, puisque Tourneur, on sait que sa... Tourneur était apatride. Il était apatride. Hein ? Il avait un passeport nancène. Un passeport nancène. Sa femme était américaine. Et elle avait été arrêtée par la police comme étant américaine. Donc, elle était détenue. Et pendant trois jours, m'a dit Dewey, Tourneur était tellement abattu qu'il a demandé à Dewey de tourner les plans à sa place. Les plans avaient sans doute été peut-être conçus par Tourneur. Et donc, il les appliquait. Il appliquait, ils en avaient parlé et il les appliquait. C'est un des seuls moments où Dewey s'est vanté d'un travail créatif dans un film qu'il a fait comme metteur en scène. Ce qui fait que je serais tenté de le croire. Parce que s'il avait, si c'était vanté de 50 histoires comme ça sur les films où il avait été metteur en scène, j'ai tourné cette scène, j'ai tourné ce bout-là. Non, jamais. Là, il dit, j'ai tourné les scènes avec les ombres, le chirurgien, la fin. J'ai tourné la vente, la vente de la main à un moment, l'une des premières ventes de la main avec Noël Roquevert. Il dit ce plan et il me le décrivait. Alors, on n'a jamais trouvé de preuve de ça. Moi, je le crois, là, je le crois. Je l'ai mis en film et ça m'amène quelque chose d'intéressant sur les rapports entre un metteur en scène et un assistant. Le rôle de l'assistant à ce moment-là étant très, très, très important. Très important et d'ailleurs, Tourneur, ça aussi, je le crois, aurait dit à De Vèvre quand il s'était présenté pour être son assistant. Qu'est ce que c'est pour vous, un assistant réalisateur? Et De Vèvre a répondu un metteur en scène n'a que deux yeux. Et je pense qu'il a besoin d'avoir deux yeux supplémentaires pour pouvoir l'aider à parfaire sa vision. Voilà, c'était, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement pragmatique. Et je vois qu'un type comme Tourneur, dernière chose, Tourneur, on a commencé à prendre conscience de l'importance de Tourneur. On a eu beaucoup de temps en France, beaucoup de temps. Quand c'est quand on a fait l'hommage, il y a eu un hommage à Clarence Brown, à la cinémathèque française. Et Clarence Brown, la première chose qu'il a dit, il a dit voilà. Voilà, je voudrais dire que pour moi, le metteur en scène qui m'a le plus influencé, le metteur en scène pour moi, qui a été le plus, l'un des plus importants dans tout le cinéma américain, c'est Maurice Tourneur. Il dit je lui dois tout à Maurice Tourneur. Et il l'a payé à la fin parce que j'ai découvert, mais très tardivement, que Tourneur vivant dans des conditions financières difficiles, que Clarence Brown venait à Paris et lui donnait de l'argent. Et il était tellement désolé de le voir dans ces conditions que c'est Clarence Brown qui l'a aidé à vivre dans ces dernières années. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dans un coffret récemment de Lobster, de film de Maurice Tourneur que je vous conseille d'acheter parce qu'il y a l'oiseau bleu qui est quand même très, 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 très beau. D'après Maître Erling, le dernier des Mohicans, qui est une splendide adaptation de Félimore Cooper, co-réalisé par Tourneur et Clarence Brown, qui a pris, qui s'est occupé des scènes d'extérieur parce que Tourneur s'était cassé la jambe. Donc voilà, voilà donc Maurice Tourneur, voici, vous savez, et le regret que personne ne se soit déplacé pour le voir. J'ai retrouvé les traces chez Mitri du fait qu'il est venu à la cinémathèque française en 56, qu'il a présenté certains films, personne ne l'a enregistré. Et que, évoquant le chef opérateur qui a fait plusieurs de ses films muets avec Marie Pickford, Joan van der Koeken, qui était mort en 1914 durant un tournage, balayé par une vague, alors qu'il tournait comme ça un film sur une côte. Et il est mort. Tourneur pleurait encore. En évoquant ça, il avait presque éclaté en sanglots en évoquant. Alors qu'il avait la réputation d'être quelqu'un de froid, là, Gabin m'avait dit, il était très, très froid, très froid, parce qu'il a fait les gaietés de l'escadron avec lui. C'est un film très sympa, très, très sympa. Et Gabin disait, quand même, il a été capital dans ma vie. C'est le premier metteur en scène qui a décidé d'arrêter les tournages à une heure fixe. Alors que les producteurs voulaient toujours qu'on travaille jusqu'à un point d'heure. Tout ça, ajoutait Gabin, en nous payant des haricots beurre frais. Alors que Tourneur disait, les petits, à 19h30, on arrête. C'est le premier à avoir mis des horaires syndicaux dans le truc. Voilà. Et Gabin m'ajoutait, il nous disait, les petits, maintenant, faites-moi rire, mais riez jamais. Ça, c'était pendant les gaietés de l'escadron. Dernier détail pittoresque, Tourneur, à l'époque de la main du diable, habitait sur une péniche près du pont de l'Alma. Et il venait au studio en péniche, puisque la plupart des studios étaient au bord d'une rivière, que ce soit Boulogne, Billancourt ou Joinville. Donc, il venait en bateau et il amarrait son bateau à côté du studio, comme ça, du studio où il est en train de tourner, pour en avoir très peu de trajet à faire pour aller dormir. Voilà. Donc, c'était, voilà, pour donner un petit peu les coulisses de ce tournage. Vous allez voir une copie 35 mm, donc c'est assez rare, puisqu'il y a un très bon Blu-ray qui existe, mais là, on a une copie 35 mm. Alors, je voulais simplement vous préciser qu'au début, il y a des petits problèmes avec la bande sonore. Il va y avoir un petit peu de sifflement sur la première bobine, un petit peu, donc sur le générique, mais qu'après, la copie est superbe. Et puis, comme ça, vous serez comme à l'époque, à l'époque du grand cinéma. Applaudissements Merci.